Le top des gardiens français numéro 9, Julien Darwy. C'est l'idole d'après-guerre de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Julien Darwy, c'est le deuxième meilleur gardien des années 40 derrière Swift, l'anglais. D'ailleurs, les deux représentaient d'une part la sélection anglaise pour Swift, de l'autre part la sélection européenne en 47 lors de ce match entre les deux équipes. Julien Darwy, c'est une très belle détente, mais également de très beaux dégagements au pied. En effet, il s'entraînait en forêt à viser des arbres pour être plus précis au pied. Il a commencé sa carrière en 39 et fini en 51 et donc il a traversé la seconde guerre mondiale. Avant lui, il y a eu Dilorto en 38, mais surtout Alexis Tepo qui a représenté la France pour la première coupe du monde en 1930 en Uruguay avec la traversée pendant 15 jours, mais surtout qui avait été élu meilleur gardien de la compétition, un Français comme meilleur gardien de la première coupe du monde.